... Bonsoir. Voici quelques clés de lecture pour comprendre, en Bolivie, les élections présidentielles anticipées de décembre 2005 et pour tenter de reconstruire le puzzle de ce qu'on a appelé la guerre du gaz. La Bolivie est en Amérique du Sud. Le pays est traversé par la Cordière des Andes. La Paz, sa capitale, est la plus haute du monde, à 3600 m. Le pays fait un peu plus d'un million de kilomètres carrés, soit à peu près deux fois la France, mais il n'y a que 9 millions d'habitants et 80% de cette population est concentrée dans un triangle formé par le lac Titicaca au nord, les villes de Potosí au sud et Santa Cruz à l'est. La Bolivie détient d'importantes ressources minières ainsi que les deuxièmes réserves en gaz de l'Amérique du Sud et malgré cela, c'est le pays le plus pauvre du continent sud-américain en revenu par habitant. Alors on touche là à l'origine de la crise politique que traverse le pays depuis 2003. Le premier facteur de cette crise est certainement lié à la formation du territoire de la Bolivie. Ce nom de Bolivie vient de Bolivar, Simon Bolivar, qui a libéré l'Amérique latine du colonisateur espagnol. La République de Bolivie naît en 1825. Le pays s'étend alors sur plus de 2 millions de kilomètres carrés entre océans pacifiques et forêts amazoniennes et il est riche avec notamment les célèbres mines d'argent du Potosí dans la Gordière des Andes. Donc territoire et richesse suscitent évidemment l'appétit des voisins et en quelques 60 ans, la Bolivie va connaître 3 guerres et perdre plus d'un million de kilomètres carrés de son territoire. La Bolivie perd son littoral pacifique riche en nitrate lors de la guerre du Pacifique en 1879 avec le Chili. En 1901, elle cède au Brésil ses territoires amazoniens de l'Acre qui sont riches en Évéa. Et en 1938, elle perd la région du Grand Chaco après sa défaite face au Paraguay. Alors c'est probablement la défaite face au Chili qui reste pour la Bolivie la plus problématique car en perdant l'accès à l'océan Pacifique, la Bolivie est devenue un État enclavé. Et cette humiliation reste en fait assez présente dans la mémoire collective bolivienne comme le montrent les récents événements qu'on a appelés la guerre du gaz. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le gaz est découvert dans la région de Santa Cruz au début des années 1990. Il est exploité par des compagnies pétrolières étrangères, Exode Mobile, Repsol, Total, et il est exporté vers le Brésil et l'Argentine. Début des années 2000, on découvre de nouveaux gisements dans la région de Tarija que le président bolivien, Lozada, veut exporter aux États-Unis et au Mexique en faisant construire un gazoduc qui passe par le Chili. Or, la population bolivienne, en descendant dans la rue, va s'opposer à ce que son gaz vienne enrichir l'ennemi héréditaire chilien. Il faut aussi interpréter ce sursaut nationaliste comme un moyen pour les Boliviens d'exprimer leurs revendications. Alors, faisons connaissance, justement, avec ces Boliviens. Donc, 9 millions d'habitants, dont 70% sont d'origine indienne, répartis en 40 groupes ethno-linguistiques, dont les plus importants sont les Haïmaras, ils vivent sur l'altiplano et de l'autre côté de la frontière, au Pérou, les Quechois, sur le plateau bolivien, dans la région de Cochabamba, et les Guarani, dans le sud et l'est du pays. Les autres 30% de la population sont des descendants des colons espagnols et des métisses, et ils vivent plutôt dans les villes à la Paz, Sucre et à Santa Cruz de la Sierra. Les Haïmaras, les Quechois, ont beaucoup souffert de la colonisation espagnole. Ils ont été spoliés des terres les plus fertiles, ils ont été soumis à l'impôt, ils ont été mis aux travaux forcés pour extraire l'argent et l'étain des fameuses mines de Potosí. Ils ont donc le sentiment de n'avoir jamais profité des richesses de leur propre pays et d'avoir toujours eu un statut de second rang dans la société bolivienne. Et cette perception n'a pas disparu avec l'indépendance, car les Indiens sont en fait restés en bas de l'échelle sociale, à travailler comme paysans ou dans les mines, ou à survivre grâce à des petits boulots. Or, la libéralisation économique des années 1980 va toucher les communautés indiennes de plein fouet, avec notamment la fermeture des mines nationales d'étain en 1985, ce qui va avoir au moins trois conséquences. L'exode des anciens mineurs vers les banlieues de La Paz, El Alto, et vers les terres du plateau central dans la région du Chaparé. Dans cette région du Chaparé, on a un développement à grande échelle de la feuille de coca. La coca est traditionnellement mastiquée ou consommée en infusion, donc elle peut être légalement cultivée. Mais avec la coïncidence entre marasme économique et la demande accrue qui vient des États-Unis, ces régions agricoles sont devenues en quelques années productrices de la feuille de coca transformée en cocaïne. C'est l'une des principales activités économiques du pays qui est le troisième producteur de coca au monde. Et puis, troisième conséquence de cette libéralisation qui n'apporte aucun bénéfice aux communautés indiennes, c'est l'émergence de mouvements sociaux indiens qui vont s'imposer comme une opposition au pouvoir en place. Il y a d'abord le mouvement indigène Pachakuti. Il a été fondé en 2000 par un Aymara, Felipe Kuispe, le mouvement est à base ethnique et régionale. Il prône l'Aïlu, c'est-à-dire un retour à l'organisation de la société en communauté paysanne de l'époque Inka. Et depuis 2004, le mouvement s'est radicalisé. Kuispe refuse maintenant de reconnaître l'État bolivien et ses frontières. Il appelle à l'appropriation des ressources naturelles du pays et certains de ses supporters ont participé au lynchage d'élus locaux. Il y a ensuite le mouvement pour le socialisme, un mouvement syndical indien qui représente les producteurs de coca, les cocareros. Son leader, Evo Morales, est aussi Aymara. Il est originaire de la région d'Oruro. Il a fait 21% des suffrages à la présidentielle de 2002 et il est la figure de l'opposition au pouvoir en place et il milite pour une meilleure intégration des Indiens dans la société bolivienne et pour une redistribution des richesses produites. Il se rapproche d'ailleurs à cet égard des apathistes du Mexique. Eh bien, c'est là où l'on rejoint la question de la guerre du gaz. Les mouvements indigènes ont joué un rôle considérable dans la démission en octobre 2003 du président Lozada. Car, pour les Indiens, la vente du gaz accumulait toutes les rancœurs. D'abord, une volonté de changement d'un État mais aussi d'une société dirigée par une élite blanche, libérale, moderne, mais corrompue et excluant les identités indiennes. En octobre 2003, la répression du gouvernement contre les manifestants indiens a fait 60 morts et 500 blessés. Ensuite, défendre le gaz bolivien c'est lutter contre un modèle qui livre l'économie aux investisseurs étrangers sans entraîner de redistribution. Et puis, il faut bien comprendre que le gaz vient des entrailles de la terre d'où viennent richesse, pouvoir, force qui symbolisent la perpétuation de l'identité indienne. Alors, la démission du président n'a pas ramené la stabilité dans le pays et le risque aujourd'hui c'est peut-être l'éclatement de la Bolivie. Parce qu'on a d'un côté les mouvements indiens qui réclament la division territoriale entre les trois ethnies dominantes Aymara, Quechua et Guarani. Ils réclament la nationalisation du secteur gazier. Or, le pays n'a absolument pas les moyens pour exploiter le gaz tout seul. Et puis, de l'autre côté, on a les entrepreneurs et l'oligarchie blanche de Santa Cruz qui réclament un régime d'autonomie pour leur région un petit peu sur le modèle espagnol. C'est dans la première ville du pays et sa région que se concentrent les compagnies d'hydrocarbures étrangères et les principaux gisements. Alors, les entrepreneurs soutiennent donc les projets d'exportation du gaz avec l'espoir de faire de leur pays une tête de réseau alimentant l'Argentine, le Brésil, le Pérou, voire le Mexique et les Etats-Unis. Alors, plein de questions se posent aujourd'hui et les enjeux ne sont pas masses. D'abord, comment concilier l'éradication de la culture de la coca avec le maintien des revenus pour les paysans boliviens les plus pauvres ? Comment passer à un modèle de nation multiethnique pour résoudre les inégalités historiques dont sont victimes les peuples indiens ? Mais en même temps, comment éviter la radicalisation des mouvements indiens et contenir les dynamiques centrifuges, c'est-à-dire qui pourraient entraîner un éclatement de l'État ? Car il faut voir qu'à une autre échelle, l'échelle internationale, il y a la crainte des États-Unis de voir la Bolivie devenir un narco-État ingouvernable, devenant l'allié du Venezuela, de Chavez, soit au fond, deux premiers dominos d'un mouvement d'opposition anti-américain. Si vous voulez approfondir ces questions, je vous conseille de lire la revue de la documentation française qui s'appelle Amérique latine, c'est un travail collectif qui a été dirigé par l'Observatoire des changements en Amérique latine. Et puis, sur les grands changements stratégiques, vous pouvez lire l'annuaire stratégique et militaire dans l'édition de 2005 qui est publié aux éditions Odile Jacob. Et puis, ces références existent aussi sur notre site du Dessous des cartes avec des références d'ouvrages en langue allemande. d'ouvrage Société Radio-Canada.